Générique ... A la lune, l'expulsion des personnes installées illégalement dans les anciens locaux de l'été au France à Cayenne, 23 familles informées il y a quelques jours de cette décision de justice et évacuées dans le calme. Ce matin, le bâtiment a ensuite été démoli. Reportage à suivre. La Maison des Cultures et des Mémoires de Guyane ouvrira ses portes en 2018. Ensuite, un nouveau bâtiment pour accueillir 6 fois plus de documents que les anciennes archives de Cayenne. Coût de l'opération, 23 millions d'euros et plus de 4 ans de travaux. Enfin, à Saint-Laurent, les élèves de l'école Édouard Camant tenaient mardi leur concours de costumes de carnaval recyclés, des tenues issues de leur imagination et fabriquées avec l'aide des enseignants, occasion de sensibiliser à la préservation de la nature. Mesdames et messieurs, bonsoir. Conformément à la décision de justice, les habitants illégaux des anciens locaux de Météo France, rue Béharilor-Cyrder, ont été expulsés ce matin. 23 familles, dont plus d'une soixantaine d'enfants, est conduit avec les forces de l'ordre, mais dans le calme après avoir été avertis par les autorités. Les deux immeubles ont ensuite été démolis. Ils laisseront bientôt place à des bureaux et des espaces commerciaux. Jonathan Lario. Les allées venues sont incessantes pour les habitants du squad des anciens locaux de Météo France. Chacune des quelques 20 familles qui habitaient ici doit partir. Tous s'affairent à sortir leurs biens. Aujourd'hui, les logements présents sur le site ne passeront pas la journée et seront démolis. Vous le voyez, ils nous mettent dehors. Nous ne savons pas où aller. Nous sommes pratiquement à la rue. Le propriétaire nous a dit que les logements ont été rachetés et nous a dit de partir. On va essayer d'aller chez les amis. On ne sait pas trop. Nous n'avons pas de papier. Comment voulez-vous que l'on trouve une maison où aller ? Ça nous fait de la peine. On est tristes. On ne sait pas où aller. On va voir si on peut appeler des amis, trouver un endroit où dormir ce soir. On n'a pas de papier. Donc la situation est compliquée. Plusieurs années déjà que ces locaux sont occupés par des personnes en situation irrégulière. Si le logement appartenait d'abord à l'État, le nouveau propriétaire, lui, n'entend pas laisser ses logements dans cette situation. Après plusieurs actes signifiant l'ordre de départ des habitants, il passe à l'action. Cette opération d'expulsion a lieu de manière tout à fait régulière dans la mesure où des décisions de justice ont été obtenues, en l'occurrence d'expulsion. Elles ont été signifiées aux personnes intéressées. Lorsque cette signification a eu lieu, il n'y a pas eu d'appel. Elles n'ont pas été contestées. Il y a eu des tentatives d'expulsion. Lors de ces rendez-vous, régulièrement, les autorités étaient informées et les personnes intéressées également. Donc il n'y a pas eu de saisine du juge de l'exécution lors de ces actes préparatoires à l'expulsion. Donc sur le plan de vue droit, c'est une opération qui est parfaitement carré. Et il n'y a pas de soucis à ce niveau-là. Sur place, plusieurs institutions sociales ont entendu les habitants. Des solutions de relogement d'urgence devraient être mises en place. Ce soir, il ne reste plus que des débris des deux maisons autrefois occupées. Dans l'actualité, également, une quinzaine d'agriculteurs se sont mobilisés devant la CTG ce matin. Depuis quelques mois, ils doivent faire l'avance sur certains financements accordés par l'Europe. Étouffés sous les frais, ils appellent à l'aide et réclament la création d'un fonds spécial pour avancer ces sommes. Possible, répond la CTG. On écoute une des représentantes sur place. Alors, le principe des cessions de créances, c'est quoi ? C'est qu'avant, on avait droit à une subvention. On payait notre part de l'achat. Et on donnait à notre fournisseur un document qui, en fait, est passé devant un huissier. Et qui permettait, c'était à lui, en fait, de se faire rembourser par nos aides. Donc, ça veut dire que nous ne préfinissons pas à 100% nos investissements. C'est la seule chose que nous sommes incapables de faire. Et vu que les banques ne nous suivent pas, de ce côté-là, nous sommes bloqués. Il semblerait, et moi, ça, ça a été la dernière goutte d'eau qui a fait des bordels le vase. Parce qu'à un moment donné, quand on est en retard sur les paiements de la PAC, quand on est en retard sur tout, même si désormais, c'est en train de se débloquer, les agriculteurs sont pleins à la gorge, et ils n'y arrivent plus, et ils agonisent. Donc, la cession de créance, ça a été la goutte d'eau qui a fait des bordels le vase. On ne peut pas préfinancer à 100% de nos investissements. On n'a pas de banque. Comment on fait ? Je vous rappelle qu'on ne fait pas de politique. On n'est pas des syndicats. Nous, on est des agriculteurs. On travaille dans des conditions difficiles. On s'installe sur la forêt. On travaille 7 jours sur 7, 12 heures par jour. Ça fait 10 ans que je ne suis pas partie en vacances. On a des problèmes de trésorerie. On a des problèmes de jaguars. On a des problèmes de serpents. On a des problèmes de vol. On a des problèmes d'insécurité. Je ne vous passe pas. C'est le parcours du combattant. Que ce soit les gens à se passer ou que ce soit les gens qui s'installent, c'est le parcours du combattant. On est complètement maso de faire ce métier. Si, en plus de ça, on nous rajoute tout ce qui va derrière, là, c'est plus tenable. Ce n'est plus tenable. Économiquement, ce n'est plus tenable. Moralement, ce n'est plus tenable. Ce n'est plus viable. En bref, cette information, un préavis de grève a été remis à la direction d'EDF hier. Un mouvement qui devrait débuter le 27 février pour dénoncer les mauvaises conditions de travail dans les communes de l'intérieur. Alors, pardon, sous-effectifs, manque de moyens, problème de sécurité et coupure à répétition. Nous y reviendrons. On passe à votre chiffre du jour. 18201 euros, c'est la somme que doit verser Gabrielle Serville à son ancienne collaboratrice parlementaire. De 2012 à 2015, les prud'hommes ont condamné le député pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La somme totale prend en compte l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis. Elle les rappelle de salaires et des dommages et intérêts. Je vous le disais en titre, elle aura coûté 23 millions d'euros d'investissement et plus de 4 ans de travaux. La maison des cultures et des mémoires de Guyane sort peu à peu de terre. Située en face de la mairie de Rémière-Montjoli, l'édifice bénéficiera d'une capacité d'accueil 6 fois plus grande que les archives départementales de la place et au Pôle-et-d'air à Cayenne. Ce matin, plusieurs agents de la CTG ont procédé à une visite de chantier à Youdele-Germa. 7 niveaux, 800 m² par niveau et 23 millions d'euros d'investissement. Le nouveau bâtiment des archives territoriales est un mastodonte dans le paysage architectural guyanais. Pour sa construction, les ingénieurs ont dû faire face à un problème de poids. A comparé à un bâtiment standard de logement, c'est 6 fois le poids qu'on aurait estimé pour la charge d'exploitation. Et puis comme en Guyane, on a des gros problèmes de qualité de sol. Donc ce poids du bâtiment a amené des contraintes assez importantes au niveau des fondations. Donc du coup, on se retrouve avec un bâtiment qui est sur fondation profonde pieux. Ça veut dire qu'on a imaginé des poteaux béton qui sont ancrés dans le bâtiment, des diamètres à peu près 70 centimètres, à des profondeurs de 20 à 25 mètres. Donc c'était vraiment l'un des contraintes les plus importantes, le poids du bâtiment et sa hauteur aussi. 4 000 tonnes d'archives issues des services d'Etat, des notaires, du centre spatial guyanais pourront être entreposées dans ces murs. Le projet prévoit également une salle polyvalente et une partie réservée à l'administratif. Ce nouveau bâtiment est une bouffée d'air frais pour le service des archives territoriales Place Léopold-des-Ders, submergée par les deux mondes dans un espace devenu trop exigu. Actuellement, nous avons à peu près 2,5 km d'archives dans nos magasins sur notre emplacement actuel. Dans le bâtiment de Remir, il est prévu 14 km d'archives, ce qui va nous donner une capacité de collecte importante pendant de nombreuses années. On va avoir à la fois un centre de conservation du patrimoine écrit de la Guyane vraiment d'excellence, et en même temps un lieu où toutes les personnes, tous les Guyanais qui s'intéressent au patrimoine écrit, au patrimoine muséal et au patrimoine archéologique de la Guyane pourront venir consulter ce patrimoine, étudier ce patrimoine dans des conditions parfaites. La fin des travaux est prévue pour le premier semestre 2017. Le festival de court-métrage Prix de Cour pose ses valises au palais des congrès de Madiana en Martinique pour sa 8e édition. Le rendez-vous itinérant se déplace, vous le savez, tous les ans dans un département. Cette année, 23 jeunes réalisateurs des Antilles Guyane et scénaristes sont en compétition. Un exercice particulier dans lequel les réalisateurs devront se démarquer face à un jury de professionnels. Harry Roselmach, le président du jury, a notamment fait le déplacement pour l'occasion. Écoutez ces précisions recueillies par Alizé Lutran et Guy Raphaël René. C'est à la fois un exercice de démonstration. En général, les jeunes réalisateurs les utilisent pour montrer ce qu'ils savent faire, pour ensuite faire des longs-métrages. Mais c'est un exercice extrêmement exigeant parce que c'est un exercice qui se fait souvent dans des conditions financières limitées, qui se fait dans des conditions de temps limitées. Donc il faut exprimer autant de choses que dans un long-métrage, sauf qu'on doit le faire dans un temps plus réduit. On a moins de temps pour installer les ambiances, pour installer les comédiens. Et donc c'est un exercice que moi je trouve extrêmement exigeant. Les lauréats auront un saut, ils auront un label qui autorisera leur œuvre à faire carrière. Et l'œuvre fait carrière, le réalisateur fait carrière, parce que bien évidemment le cours ce n'est pas un enfermement, c'est une ouverture. Et cette ouverture, c'est vers le long-métrage pour permettre demain aux spectateurs anti-guyanais, mais du monde entier, d'avoir sur leurs écrans la possibilité de visionner des œuvres qui sont issues de notre création. Du football chez nous, à présent avec ce stage dédié aux gardiens de but, toute une semaine de formation menée par l'association Yana Sport Club. C'est l'une des seules à proposer ce type de stage, poste par poste. Pour l'occasion, un formateur de gardien de but du club de Guingamp était même présent, Sébastien Jaffray, se dit satisfait de l'expérience qu'il souhaite bientôt renouveler. On l'écoute. Notre particularité déjà, on fait ce qui se fait en Guyane, ça veut dire que l'entraînement spécifique par poste, ça n'existe pas déjà en Guyane. Après, on fait de l'accompagnement, ça fait qu'on fait aussi du suivi scolaire, on fait tout ce qui est pédagogique et puis en même temps, pour les meilleurs, on les oriente vers des clubs d'élite en métropole ou vers des centres de formation en fonction de leur niveau et en fonction du niveau scolaire aussi parce qu'il faut savoir que l'un ne va pas sans l'autre. J'aime bien la mentalité de l'en-avant-guingamp. Eux, c'est pas sport-études, c'est études-sport et nous, on va vers ce processus. Avec M. Sébastien Jaffray, on était déjà en contact puisqu'on avait déjà collaboré par rapport à un jeune à l'époque de l'académie qui était parti en avant-guingamp faire des essais et après, il y a eu un bon feeling, un bon contact et on a souhaité développer une collaboration qui nous aura apporté dans la connaissance et dans l'échange culturel et sportif. L'objectif était de transmettre mes connaissances aux enfants, d'échanger avec les éducateurs sur les méthodes de travail que nous avons en métropole afin de progresser de leur côté, mais également d'apprendre, moi, de mon côté, de leur expérience et de transmettre à la jeunesse guyanaise ce qu'on peut leur transmettre pour qu'ils puissent évoluer et progresser. J'ai trouvé des jeunes à l'écoute, très impliqués dans les séances d'entraînement, intéressés par ma venue, intéressés par le football, mais pas que le football, ils ont aussi posé beaucoup de questions sur les études. L'objectif, c'est de revenir peut-être dans 6-7 mois, voir si l'académie évolue bien par les conseils qu'on a pu donner et par les autres intervenants qui vont certainement venir compléter mon intervention. En Guadeloupe, le syndicat de valorisation des déchets en partenariat avec le rectorat ont organisé leur premier carnaval des déchets sur le site de la Gabar. Pendant trois jours, le public, notamment les scolaires, pourront être sensibilisés à la gestion des déchets et à leur valorisation par le recyclage. Patrick Curie, Nathalie Dinane. Les déchets font leur carnaval. Quelle période propice pour le CIVAD d'organiser cette opération découverte du site ? De nombreux groupes de carnaval transforment les déchets afin de réaliser leurs costumes ou leurs décors. Le CIVAD rivalise également d'ingéniosité et propose durant trois jours un programme d'action de sensibilisation à la gestion des déchets et à la valorisation par le recyclage. Un parcours d'atelier et de découverte des différents moyens de transformation ont été mis en place. Pour le président Michel Rinson, les meilleurs ambassadeurs sont les tout-petits venus en nombre. Il faut commencer par les plus jeunes. Ce seront les grands de demain. Il faut dès aujourd'hui les inciter à accorder une attention aux déchets. Le carnaval dans son sort, les déchets sont pourtant. Parce que brusquement, le CIVAD tend la main à tous ceux qui produisent des déchets pour en faire un produit valorisant. La journée continuera demain toujours avec les enfants et samedi, le CIVAD est ouvert pour le public, les adultes. Après avoir mis la main dans les poubelles et écouté les différents intervenants, les enfants sont devenus incollables sur la vie des déchets. Comment trier les plastiques, comment trier les bains de pizza, les cartons, les pneus et les machines. On récupère les pièces de voiture, les voitures qui sont âgées, qu'on récupère pour faire des sculptures. J'ai pris un masque. Ensuite, j'ai déconné avec des enjures. C'est pour ne pas passer sur la nourriture et pour protéger. Après les petits, ce sera au tour des adultes de venir s'informer et se former. Le CIVAD compte poursuivre ses actions de sensibilisation et propose à la fin du mois de juin ce que l'on peut faire avec le biogaz produit par la fermentation des déchets. Chez nous, le recyclage était aussi à l'honneur dans le concours du meilleur costume de l'école Édouard Camant à Saint-Laurent. Placé sous le thème des arts et merveilles recyclées, les tenues ont été imaginées et confectionnées par les enfants. Objectif, sensibiliser parents et élèves à la protection de l'environnement. Elsa González. Aujourd'hui, justement, on assiste à l'aboutissement d'un projet phare de l'école que nous avons ensemble, on va dire, co-réfléchi et nous avons harmonisé justement nos travaux, réalisé nos costumes ensemble. Le thème de notre projet, c'est les arts et merveilles de la récupération. C'est un petit peu, on va dire, entre guillemets, le concours final inter-classe. Voilà des costumes réalisés par les enfants, par les enfants. Les classes qui ont souhaité présenter un costume le font librement. Ce n'est pas du tout imposé parce que c'est avant tout le travail des enfants. Et s'ils se sentent bien, ils présentent leur costume. Parce que c'est un petit peu pour montrer également à la communauté éducative qui nous entoure, donc les parents, les personnes extérieures, que les enfants sont capables avec du matériel de récupération de réaliser de très belles choses. C'est un projet qui a été mené, donc on va dire, depuis la mi-septembre, pour récolter tout ce qu'on pouvait trouver. On a récupéré des enfants et auprès des parents. Et le projet a démarré réellement vers le 20 septembre jusqu'au mois de décembre, janvier. Tout le réchauffement climatique que nous avons actuellement, ça commence déjà par ça. La pollution qui est là, qui existe, mais la pollution n'existe pas ailleurs. La pollution existe dans nos yeux. C'est ça qu'on a voulu faire, qu'on prend nos enfants. On reste à Saint-Laurent pour finir avec cette pause technique d'un peu moins d'un an pour le bibliobus qui est de nouveau sur les routes de l'Ouest. Lancé en 2011 par la bibliothèque municipale de la commune, il permet chaque année à plus de 4000 personnes de s'adonner aux joies de la lecture. Même s'il est plutôt destiné aux enfants, il regorge d'ouvrages en tout genre pour donner à tous l'occasion de dévorer un bon bouquin, même dans les communes et villages isolés. Elsa González a suivi l'une de ses tournées pour vous. Et c'est parti. Après un arrêt au quartier de la Charbonnière, direction le village Balaté. Stationnés près du stade, des enfants à court dès l'arrivée du bibliobus. Ce sont une dizaine à prendre place. Roy, l'un des animateurs, commence par leur lire une histoire. Une belle journée ensoleillée, le loup rencontre le petit chaperon rouge. Du roman à la bande dessinée en passant par les magazines documentaires, il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Milka, 10 ans, habite le village et nous présente un de ses livres favoris. De même Noël, je vois une maison avec des sapins, une cheminée, des crâtes de pâtes de Père Noël et un bonhomme de neige ici. Oh, je vois un petit gâteau, je vais manger. L'univers des livres près de chez vous, c'est l'idée lancée en 2011 par la bibliothèque municipale Ichec-Baron. Village prospérité à celui de Dine-Paille à Saint-Jean-du-Maroni. Le bibliobus dessert 12 villages et quartiers de la commune. L'intérêt, c'est surtout de rompre l'isolement des personnes isolées et surtout apporter un peu de culture, de lecture auprès des populations qui n'ont pas non plus l'habitude de venir à la bibliothèque et surtout apporter un petit peu d'épanouissement et de loisirs dans le cœur des gens. En mars 2017, un nouveau projet voit le jour, celui du portage de livres à domicile. Par ses actions, la bibliothèque municipale veut répandre aux larges problèmes d'illettrisme que connaît la ville de Saint-Laurent-du-Maroni. C'est la fin de cette édition. A retenir de l'actualité aujourd'hui, cette expulsion des personnes installées illégalement dans les anciens locaux de Météo France à Cayenne. 23 familles informées il y a quelques jours de cette décision de justice et évacuées dans le calme ce matin. Le bâtiment a ensuite été démoli. La Maison des cultures et des mémoires de Guyane ouvrira ses portes en 2018. Un nouveau bâtiment pour accueillir 6 fois plus de documents que les anciennes archives de Cayenne. Coup de l'opération ? 23 millions d'euros et plus de 4 ans de travaux. Enfin, à Saint-Laurent, les élèves de l'école Édouard Camant ont eu droit à leur concours de costumes de carnaval recyclés, des tenues issues de leur imagination, et fabriqués avec l'aide des enseignants, occasion de sensibiliser à la préservation de la nature. Merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas votre journal national et international, celui de TF1, le 20h. On se retrouve bien sûr demain soir. Très bonne soirée à vous.